waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur les bornes à de cette vidéo surtout s'abonner cliquez là dessus abonnez vous activer la cloche n'a pas moquer tout simplement nos prochaines vidéos franchement mes frères et soeurs que dieu vous bénisse de ce que vous regardez cette vidéo ça va vraiment vous faire du bien ça va nous aider à plein de personnes qui ont besoin de dire quelque chose face à cette situation c'est pourquoi nous sommes là pour vous dire également que vous pouvez réagir dans la partie commentaire on vous attend ça va être chaud ok let's go mes frères et soeurs bonjour encore et que dieu vous bénisse de ce que vous regardez cette vidéo si vous êtes sur votre budget de travail bon boulot à tous nous nous sommes en plein boulot comme ça et vous nous voyez déjà l'heure est grave de frais et soeurs l'heure est grave voici ce que nous venons de recevoir comme formation avant de nous endormis l'heure est grave ah mais pourquoi l'heure est-elle grave que signifie l'heure est grave ça veut dire qu'on dit l'heure est grave ça veut dire que les événements de la fin des temps qui ont été signalés par dieu dans la parole de dieu ont commencé tout simplement à s'accomplir et quand ces choses se mettent en position tout cas ce que les gens disent l'heure est grave pourquoi parce qu'on sait que des voix là il y a l'apocalypse qui arrive là l'apocalypse mes frères et soeurs pas de la blague c'est pas de la frime c'est pas de la plaisanterie c'est une histoire de l'heure est grave mais de quoi s'agit-il exactement pourquoi l'heure est grave mais pourquoi on dit que l'heure est grave aujourd'hui mais pourquoi pas les sens aujourd'hui mes frères et soeurs ne me dites pas que vous n'êtes pas informés ne me dites pas que vous n'êtes pas informés ne me dit pas que vous n'êtes pas au courant en tout cas moi je n'étais pas au courant je n'étais pas informé de cela c'est hier quand j'ai jeté un coup d'oeil sur jésus-christie vie renaissance jésus-christie vie qui a été surpris mais qui est revenu à la ville quand j'ai jeté un coup d'oeil sur cette nouvelle chaîne et je sais que si vous pouvez vous abonner là vous réabonner là bas pour le soutenir quand j'ai découvert si jésus-christie vie qu'est ce que j'ai découvert j'ai découvert une vidéo une vidéo de qui une maman qui est atteint de se plaindre elle est à de se plaindre de ce que une noire était votée contre ses enfants quoi de quoi parlons nous parlez vous de quoi parlez-vous aujourd'hui elle se plaignait de ce que une noire était votée contre qui ses enfants mais de quoi parle-tu contre ses enfants comment on ne sait pas de quoi tu parles mais de quoi tu parles je ne comprends pas bien on aimerait bien savoir de quoi tu parles dans sa vidéo si jésus-christie vie une mère de famille était attendu se plaindre elle se lamentait elle disait tout à la raconter tout tout c'est elle a tout dit qu'est-ce qu'elle n'a pas dit elle était même fâché elle était même énervé à cause de cette histoire de cette nouvelle loi qui vient d'être votée ou qui va être appliquée dès la rentrée cette rentrée 2018 quand j'ai vu ça plaît si j'ai regardé la vidéo tout de suite je suis monsieur rendu ou sur internet sur google vous cherchez à voir de quoi il s'agit exactement parce que je n'étais pas informé et j'ai découvert que c'est récent c'est une décision c'est une loi qu'on appelle la loi chia chia pas une loi qui est qui concerne les pédophiles mais une loi qui concerne les pédophiles qu'est-ce que ça fait aussi dans notre histoire dans cette histoire d'enfants qu'est-ce que nos enfants ont à voir à ben cette histoire du pédophile pédophilie c'est parce qu'en général toutes les accusations contreportées contre certaines pédophiles sont en relation aussi avec nos enfants et c'est pas tout c'est même pas tout à nous dit que à l'école désormais la rentrée ils vont commencer à enseigner aux enfants comment faire les choses ça fait rire mais c'est l'heure est grave tu te rends compte que ton enfant dès la rentrée il sera ce que maman et papa font à la maison c'est que mon enfant papa font font dans la chambre là l'enfant saura tout ça dit dans le moins détail puisque tous ces choses lui seront enseignés ou à l'école mes frères et soeurs mes frères et soeurs qu'elle attendu ça et dit non non je ne vais pas à 10 je ne veux pas comment mes enfants vont-ils savoir ces choses et ce qui est un mauvais dans cette loi c'est qu'ils a franchement nous espérons qu'ils vont revoir cette histoire ce qui est vraiment bizarre c'est que on dit de cette loi que si votre enfant a été violé par un pédophile il va falloir que cet enfant là vous prouve qui n'était pas consentant ou encore vous explique ce qui s'est réellement passé ou encore qui montre des preuves des preuves à l'appui mais comment ça un enfant va être consentant pour une très pratique qu'est-ce que c'est que ça si je me suis trompé réagissez et dites-moi réellement l'acclaté la véritable la vérité ce sera je suis humain je peux me tromper mais si c'est vraiment ce que j'ai entendu là c'est que c'est pas bon hein c'est que cela vraiment grave c'est que l'heure est vraiment grave et cette femme là elle a raison de se plaindre elle a raison je lamentais c'est jésus-christie vie c'est la femme du frère george que j'aime bien elle s'appelle confort c'est elle même qui a fait cette vidéo là quoi une nouvelle loi qui sera applicable c'est pas si c'est d'un figueur mais ils ont ils se sont assis des gens au placé se sont assis ils ont bien réfléchi et ils ont dit voici la situation il faut que cette loi soit appliquée et puis voilà 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 maintenant cette histoire a suscité d'autres réactions la réaction de tout le monde même les gens qui ne sont pas censés réagir qui ne sont pas chrétiens qui sont pas censés être directement concernés par cette histoire il ya un homme confusé nous n'est pas chrétien il ne croit pas quelque chose mais à part avoir analysé cette situation même les païens ont commencé à se réveiller et ils ont commencé à dire mais what qu'est ce que c'est que cette loi c'est comme si quelqu'un a dit que cette loi est un titre d'encourager les crimes relatifs acquis à la pédophilie ou encore des rituels qui se font par rapport à nos enfants ou encore les satanistes qui sont même derrière tout ça qui sont en train de faire des choses bizarres contre nos enfants c'est comme si on les encourageait on leur disait on leur ouvrait la porte pour faire des choses bizarres pour faire des choses bizarres mais qu'est-ce que c'est que ça et c'est mauvaise qu'est-ce que c'est que cette loi il dit mais il dit mais comment des gens intelligents peuvent-ils s'arrêter comme ça et réfléchir et prendre une telle loi comment peuvent-ils faire cela pour des telles décisions faut une telle loi une loi contre nature qui boulevasse les règles de la société les normes de la société mais c'est incroyable c'est impossible c'est quoi vous l'a dit l'heure est grave et si vous n'avez rien encore compris nous allons faire une autre vidéo où c'est absolument cette femme sera là et nous allons faire une vidéo réaction en direct pour vous dire réellement ce qu'elle a vu ce qui s'est passé pourquoi elle a réagi de la sorte et préparez-vous si vous a chaud allez directement dans cette vidéo abonnez-vous à la cloche et allez sur écrivez sur youtube jésus christ s'il est chercher sa chaîne elle est là-bas abonnez-vous et regardez cette vidéo et découvrez son mécontentement ou encore sa réaction vis-à-vis de cette situation vraiment qui nous rappelle que nous sommes véritablement dans l'état et dans la fin du monde et les personnes qui sont combattues aujourd'hui par le diable ce sont nos enfants soyez prêts mes frères et soeurs ça va être chaud ça va être chaud ok 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 je vous parliez à vous pour la prochaine vidéo que vous pouvez vous aider à faire ça waouh du bruit ici mais ça va nous empêcher de faire chaud extraordinaire ça va être chaud aujourd'hui let's go